Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce samedi 30 septembre 2023, 7h34, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à tous ceux ici qui m'envoient des liens et des messages vraiment, vraiment très appréciés et toujours très pertinents. On le voit, on est en train de vivre des changements historiques et universels. On peut se rendre compte que les changements climatiques sont réels, sont cycliques et les cycles sont différents de 100 ans en 100 ans, de 500 ans en 500 ans, de 1000 ans en 1000 ans, de 10 000 ans en 1000 ans et qu'il y a des périodes dans l'histoire de la Terre où ça a été vraiment troublant pour la vie sur Terre, mais que tout a quand même survécu. Il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent à tous les jours, il y en a qui sont disparues aussi de façon massivement, de façon massive plutôt, et tout ça pourrait aussi se reproduire de notre vivant. De notre vivant, c'est certain qu'on va vivre des choses historiques et plus grandes que les choses les plus grandes que tu pourrais imaginer. Et un de ces événements-là pourrait être un changement de pôle magnétique qu'on pense, selon plusieurs, pourrait se produire autour de 2025. Et on pense qu'il y en a un qui s'est produit probablement il y a à peu près 12 000 ans et qui expliquerait ce qui est écrit dans tous les récits religieux et autres des anciens écrits. Cet événement qui a été décrit, qui est arrivé en même temps, que ce soit l'histoire biblique du fameux déluge, que ce soit en Inde, dans ce qu'on appelle, je vais vous trouver ça ici, les textes védiques ou védaces, où on décrit un événement comme celui-là, où la fameuse ville de Duarka fut enfouie sous l'eau, au niveau aussi des civilisations aztèques, où dans ces écrits-là, les aztèques racontent qu'ils ont quitté une ville, Asseline, qui a été submergée par l'eau et que toutes les anciennes civilisations qui étaient très avancées sont disparues et qu'on a recommencé à zéro. Et tous ces événements-là se sont produits en même temps un peu partout et sont relatés dans des écrits qui sont des mortels. Donc, qu'est-ce qui aurait pu produire cet événement-là? Bien, il y a beaucoup de gens qui se sont penchés là-dessus et un de ceux qui s'est penché là-dessus et surtout un spécialiste de cette civilisation maya et aztèque, c'est un Français qui est venu au Québec autour de la fin du 18e siècle et c'est M. le prêtre, un évêque, Charles-Étienne Brassard de Bourbourg, qui était un expert du code méso-américain, le fameux codex. Et cet individu-là est un des premiers à faire une mention du déplacement de l'axe de la Terre peut-être trouvé dans un de ses articles publiés en 1872 intitulé « Chronologie historique des Mexicains » de Charles-Étienne Brassard de Bourbourg, spécialiste du code ou des codex méso-américains qui interprétaient les anciens mythes mexicains comme la preuve de quatre périodes de cataclysmes mondiaux qui avaient eu lieu et qui se sont produites et qui expliquent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, un pôle géographique est défini par un point de la surface de la Terre qui coupe l'axe de rotation. L'hypothèse du déplacement des pôles explique le changement de position de ces pôles par rapport à la surface sous-jacente. Il s'agit d'un phénomène différent des changements axiaux du plan de l'écliptique provoqué par la précession ou la mutation, et c'est une version amplifiée des phénomènes suivants. Exactement, l'errance polaire, géologiquement, mouvement de la surface de la Terre, distincte du mouvement de la planète rendue possible par la fonte du noyau terrestre. L'hypothèse du déplacement des pôles n'est pas liée à la tectonique des plaques, la théorie géologique bien acceptée selon laquelle la surface de la Terre est constituée de plaques solides en mouvement sur une athénosphère visqueuse ou semi-fluide. C'est aussi un corollaire de la tectonique des plaques qui soutient que dans la dérive des continents, la position des continents s'est déplacée lentement à la surface de la Terre, entraînant l'émergence et la fragmentation progressive des continents et des océans sur des centaines de millions d'années. Bon, ça c'est ce qu'on nous présente comme science. Mais une première référence au déplacement de l'axe de la Terre peut être trouvée dans un traité de 1872 intitulé « L'histoire historique du Mexique » de Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg, expert du codex méso-américain. Bourbourg a interprété l'ancienne mythologie mexicaine comme une preuve de ses quatre périodes de cataclysme mondial. Cela a commencé vers 10 500 ans avant Jésus-Christ. En 1889, Jules Verne imaginait les conséquences possibles d'un déplacement artificiel des pôles. Dans son livre « L'achat du pôle Nord » en 1948, l'ingénieur électricien Hugh Hockencross-Brown avance l'hypothèse d'un basculement catastrophique des pôles. Brown a également affirmé que l'accumulation de glace au pôle Nord provoquerait une inclinaison répétée de l'axe de la Terre identifiant des cycles d'environ 7 000 ans. Emmanuel Velikovsky a émis l'hypothèse que Vénus a émergé de Jupiter sous la forme d'une comète dans son livre pseudo-scientifique de 1950. Collision World a suggéré que lors des deux approches proposées vers 1450 avant Jésus-Christ, la direction de rotation de la Terre serait radicalement modifiée et qu'elle reviendrait à sa direction initiale au prochain passage. On pense que ces troubles ont provoqué le tremblement de terre, le tsunami et la débâcle de la mer Rouge. En outre, un quasi-accident sur mars en 776 et 687. Avant, Jésus-Christ a également provoqué un déplacement de l'axe de la Terre vers l'avant ou vers l'arrière de 10 degrés, a-t-il expliqué, bien que Velikovsky ait cité des documents historiques pour étayer son travail. Son travail a été généralement ridiculisé par la communauté scientifique. C'est comme ça qu'on fonctionne. Dans la communauté scientifique de l'establishment, on ridiculise les autres scientifiques qui arrivent avec des hypothèses qui peuvent être très, très solides et qu'ils reviendraient à sa direction initiale au prochain passage. On pense que ces troubles ont provoqué le tremblement de terre, les tsunamis, la débâcle de la mer Rouge, en outre. Un quasi-accident sur mars en 776. Bon, donc, on le voit, l'hypothèse est là. Il n'y a personne qui peut expliquer quoi que ce soit, même la science, la science, ce qui fait qu'elle existe et qu'elle a un sens, c'est qu'elle évolue et qu'elle évolue. Donc, moi, je me dis, il y a quelque chose là-dedans, dans ces histoires-là, et probablement qu'on aura une surprise, parce que dans les écrits, c'est toujours répété, on sera toujours surpris, que ce soit dans notre sommeil ou non. Tu auras beau tenter d'expliquer quoi que ce soit, ce qui doit arriver arrive, et que la science le veuille ou non. Moi, je jetterais un petit coup d'œil à ça, puis je garderais un œil, même si ça ne changera rien, à cette hypothèse qui semble être très, très solide, puis apparemment, il y en a un qui est en train de se préparer, et apparemment, les changements de pôle magnétique comme ça s'opèrent très rapidement, ça va très, très vite, puis on parle de soudainement, là, c'est instantanément. Donc, chers amis, je vous laisse ça dans la boîte de description, puis on se retrouve un petit peu plus tard aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501